Depuis quelques années, la culture et le patrimoine demeurent une préoccupation des États africains. Avec le retour des biens culturels du Bénin retrocédé par la France, le patrimoine revient au cœur des politiques de développement de nombreux pays africains. Face aux défis du secteur culturel en Afrique, la recherche de formation adaptée aux besoins du marché se fait ressentir. Basée au Bénin, notamment à Porte-Novo, l'école du patrimoine africain est par œuvre pour la formation des professionnels et jeunes étudiants dans les domaines du patrimoine, la médiation et la conservation du patrimoine. Ici à l'EPA, nous faisons deux types de formations. Nous avons les formations initiales, donc licence professionnelle, où les jeunes entrent pour une durée de trois ans. Et ça, chaque année, nous recevons à peu près une soixantaine de jeunes qui viennent du Bénin, mais aussi des pays africains. En plus des formations initiales, nous avons les formations continues, qui sont destinées aux professionnels déjà en activité dans leur pays et qui ont besoin de renforcer leurs compétences. Et donc, dans ce cadre aussi, nous avons beaucoup de programmes que nous mettons à disposition de ces professionnels. Fortes de 25 années d'expérience, l'EPA accueille plusieurs nationalités d'étudiants et des professionnels de la sous-région. Dans le cadre de la professionnalisation des agents membres des forces armées sénégalaises pour la conservation du patrimoine culturel et militaire, le fonctionnaire du musée des forces armées du Sénégal, Abdou Ndong, et ses collègues suivent des formations diplômantes à l'EPA. L'ambition, c'est toujours de servir, en tout cas, la culture, le patrimoine, à travers les forces armées, à travers le musée des forces armées sénégalaises. Parce que j'ai été envoyé par le gouvernement du Sénégal, particulièrement l'armée sénégalaise. Donc, je continuerai toujours à servir, en tout cas, cette armée-là, à servir la culture, le patrimoine, après cette formation. L'EPA reçoit environ 500 étudiants et professionnels qui viennent de l'Afrique pour apprendre et renforcer leurs compétences. Les autorités béninoises apportent des facilités à l'EPA dans le cadre de l'accomplissement de ces missions. En vue de favoriser l'émergence d'un entrepreneuriat culturel innovant et créateur de valeurs et d'emplois, de nombreux partenaires au développement du Bénin, notamment français, s'investissent, afin d'accompagner l'EPA positionné au rang des meilleurs établissements aux standards internationaux.